Si c'est drag queen, si c'est travesti, si c'est transgenre, si c'est homosexuel, vos mères les sauterelles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo. Il y a des choses qui m'énervent et on va remettre les choses dans leur contexte. Cette vidéo s'adresse à tous les imbéciles qui vivent dans notre pays et qui se permettent de venir piailler dans mon oreille des choses qui n'ont aucun rapport et qui ne veulent rien dire. Et on va remettre toutes ces choses dans leur contexte parce que là j'en peux plus, j'en ai pas l'impression d'entendre des choses encore. Donc je vais expliquer ce que chaque terme veut dire parce qu'il y a trop de mélanges, des gens qui ne savent rien. Tu crois savoir, tu ne sais rien. Tu dis de la personne là-bas, ah non c'est un travesti, ah non c'est un drag queen, tu ne sais rien. Alors tu n'as qu'une chose à faire, tu la fermes. Et très vite, s'il y a des gens ici qui sont transgenres comme moi, dites-moi dans les commentaires si on vous a déjà appelé drag queen, travesti, drablo. Parce que ça, ça peut plus durer. Il faut savoir qui est qui. Figurez-vous que récemment, il y a un imbécile, Eddie un imbécile, qui a commenté une vidéo à moi, qui m'a traité de travesti du bois de boulogne. Euh, mais ta mère ! Est-ce que même vous savez de quoi vous parlez ? Je ne sais rien. Et il rajoute quoi avec ta perruque ou perruque ? Où ça ? Et quand bien même perruque ? Quand bien même ? Où est ton souci ? C'est quoi le problème ? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Lui, il a envie d'être travesti ? Ok. Elle, elle a envie d'être drag queen ? Ok. Lui, il est homo ? Ok. Et puis d'ailleurs même, il faut arrêter de tout confondre. Premièrement, un homosexuel. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Un homosexuel ou une homosexuelle, c'est quelqu'un d'un genre. Par exemple, un homme ou une femme qui aime le même genre. Les transgenres n'ont rien à voir avec des homosexuels. À part si, par exemple, moi, femme transgenre, j'aime les femmes. Oui, je suis une femme homosexuelle. Mais sinon, la ferme ! Un homme qui aime un homme, homosexuel. Une femme qui aime une femme, homosexuel. Femme transgenre qui aime les hommes, non, homosexuel. Hétéro. Femme transgenre, hétéro. Ok ? On passe à la suite. Travesti. Qu'est-ce que c'est travesti ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un travesti, c'est un homme qui s'habille en femme occasionnellement. Mais qui vit en homme, qui est un homme dans sa vie. Mais qui s'habille en femme de temps en temps, je sais pas moi. Parce qu'il a envie, pour une fête, j'en sais rien. Ok. Ça, c'est fait. Une femme transgenre qui est une femme qui prend des hormones, qui s'habille comme ça tous les jours, qui vit comme ça, ce qui est mon cas. Ça, là, c'est pas travesti. Ok ? Donc, il faut arrêter maintenant de traiter les personnes transgenres de travesti parce que vous ne savez rien. Mais rien. Ensuite, drag queen. Parce que ça, j'ai déjà entendu aussi. Drag queen. Une drag queen, est-ce que vous savez ce que c'est, même ? Une drag queen, c'est pour le spectacle. C'est un costume. De toute façon, je vous mettrai des images au fur et à mesure, si je trouve, pour vous évoquer ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Une drag queen, c'est dans le milieu du spectacle. C'est un costume, c'est des énormes perruques, les grands talons, les tenues extravagantes, etc. Ensuite, quelqu'un qui est androgyne. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Androgyne, c'est pas... Comment expliquer ça ? C'est, par exemple, c'est un homme qui a un look un peu féminin, mais tout en restant homme quand même, mais qui ressemble à une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu une confusion. Quand on voit la personne, on se dit... Ah, non, non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... Voilà. C'est quelque chose à part encore. Et ensuite, transgenre, c'est quelqu'un qui a toujours été, au fond de lui, le sexe opposé de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va entamer une transition, qui va vouloir peut-être plus tard changer de sexe, je parle pas pour tout le monde, bien sûr, et qui vit comme ça, en fait. C'est... Voilà, comme moi. Moi, tous les jours, vous pouvez me voir au réveil, au matin, je mange, je bois, le soir... Comme ça. Je suis comme ça. Et voilà. C'est comme ça. Donc, quand vous essayez d'insulter les personnes, essayez de trouver des insultes cohérentes, s'il vous plaît. Parce que moi, les gens qui m'insultent de travaux et tout à fait, ça me fait rire. Moi, j'en rire. Ça me fait rire. Quand je vois ça, je suis pété de rire, en fait. Je me dis, mais t'as essayé de briser le cœur à qui, là ? Parce que moi, ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'aimerais parler d'autres choses aussi. Les gens qui n'ont aucun tact et qui vont voir les autres personnes, personnes transgenres, personnes... tout ce que vous voulez, et qui lui demandent... Ah, mais alors, toi, c'est quoi ? C'est travesti, transgenre, dragqueen, androgyne, homosexuel ? Vos mères ! Donc, Google, Google, j'ai rien d'autre à dire. Google, vous allez vous poser votre cul sur Google et vous chercher par vous-même, au lieu d'aller mettre mal à l'aise les gens dans le pays. Internet est ouvert à tous. Google est notre ami. Tu vas, tu tapes, tu cherches, tu trouves. Tu trouves toutes les explications que tu veux. Donc, ça sert à quoi de venir piailler dans les naseaux des gens pour les foutre mal à l'aise ? Non ! Parce que vous ne savez même pas le nombre de fois où les gens me demandent des questions absolument gênantes. Déjà ça qui me demande ce que je suis. Déjà, être humain. Quand je réponds, je suis une femme transgenre. On me répond quoi ? Ah ouais, mais c'est quoi ça ? C'est... Donc, tu as des seins et une bite. Est-ce que je te demande si ton anus est propre ? Oh ! Franchement, un peu de tact, s'il vous plaît. Allez sur Internet, renseignez-vous, parce qu'au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Nous, les personnes transgenres, on en a ras-le-bol. Je vous le dis, on en a ras-le-bol de vos questions débiles. Voilà. Je ne parle pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont très bien renseignés. Il y en a qui posent les questions aussi avec beaucoup de respect. Et ça, c'est très appréciable. Vous savez, les gens qui ne savent pas trop qui sont là. Mais ça, c'est appréciable. Vous voyez, il y a des façons de demander. Il y a un certain respect à avoir. Enfin, je veux dire, nous, on ne vous demande pas ce que vous avez entre les jambes. On ne vous demande pas comment vous faites l'amour. On ne vous demande pas si vous êtes gay, homo. Enfin, ça, ça ne regarde que vous. Et vous, vous croyez tout permis. Vous venez dans les lieux. Vous déversez vos questions malaisantes. Dans le but de quoi ? Satisfaire vos curiosités ? Mais Internet est assez explicite pour ça, même. Donc, allez sur Internet et foutez-nous la paix. De toute façon, je pense avoir fait largement le tour. Ce serait une vidéo un peu courte, je pense, parce que... Voilà, quoi. Il fallait juste évoquer ce qu'il y avait à évoquer et remettre l'église au milieu du village. Travesti, un homme qui s'habille en femme occasionnellement pour faire une fête ou parce qu'il en a envie, peu importe. Drag queen, c'est pour le spectacle. C'est les paillettes, les grosses perruques, les maquillages extravagants. Enfin, voilà. Vous savez ce que c'est un drag queen, donc arrêtez de... Androgyne. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une personne qui est entre deux, on ne sait pas trop. Mais ça donne un certain charme. Homosexuel, un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Une femme transgenre peut être homosexuelle. Mais ça n'est pas le... Enfin, ça n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que c'était un homme à la base de naissance, qui maintenant aime les hommes, que c'est un homosexuel. N'importe quoi. Une femme transgenre qui aime les hommes, c'est une femme transgenre hétéro. Et d'ailleurs, les hommes qui aiment les femmes transgenres sont hétéros. Arrêtez de dire que non, ils sont homos. Arrêtez de tout ça. Ça, c'est mort. D'ailleurs, même, je pense que j'en ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer plus en détail. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi entendu beaucoup dans ma vie. Les hommes qui aiment les femmes transgenres qui se font traiter d'homo. Mais non, ils ne sont pas homos. Et quand bien même ils sont homos, c'est quoi votre problème ? Bref. Donc voilà les chéris, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à savoir. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la moi en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Même si vous voulez venir me parler sur Instagram, on peut causer, il n'y a pas de problème. Même sur Facebook. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de me suivre. Et abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit like. Et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt. A bientôt.